Durant les différentes phases de la pandémie, nous avons utilisé plusieurs indicateurs, et non pas un seul, pour être en mesure d'avoir une vision générale sur ce qui était vraiment en train de se passer. Dans la première phase, il fallait évaluer et comprendre l'évolution de ce que l'on appelle les positifs cumulés, le nombre de cas positifs actualisés. Il était important d'appréhender la manière dont la situation évolue. Nous devions savoir quand la courbe des cas atteindrait son plus haut niveau. Dans la deuxième phase, après le confinement, il était important de suivre l'évolution des nouveaux cas de contamination, parce que ce chiffre pouvait nous renseigner sur le contexte, sur la situation générale, sur le moment où la propagation du virus ralentirait ou la courbe des cas s'aplatirait. En nous appuyant sur ces indicateurs, nous avons établi des cartes et des graphiques pour chaque pays européen pour comprendre la situation dans tous les états membres. sur le moment donné, sommes paris disentants. Applaudissements ... Sous-titrage FR ?